Bonjour, la présentation précédente vous a permis de comprendre le fonctionnement global de la ventilation. Nous allons explorer maintenant le système cardiovasculaire. En préambule, sachez que le système cardiovasculaire est divisé en deux parties principales. Le système circulatoire, comprenant le cœur et les vaisseaux sanguins, que nous détaillerons largement par la suite. Ainsi que le système lymphatique, comprenant les ganglions et les vaisseaux lymphatiques, où circule la lymphe. Ce système permet le drainage tissulaire et le transport de grosses protéines. Il participe également à l'épuration de certains déchets, ainsi qu'à l'immunité de l'organisme. Malgré son importance, le système lymphatique ne sera pas abordé dans notre présentation. Attachons-nous dans un premier temps à la description anatomique du cœur. Le cœur est un organe musculaire creux qui se situe dans la cage thoracique, entre les deux poumons, dans le médiastin entre le sternum et la colonne vertébrale. Oblique, il présente une base en haut et une pointe ou apex en bas, légèrement décalée vers la gauche. Un tiers partie droite et deux tiers partie gauche. Son poids à l'âge adulte est de 270 grammes environ, chez l'homme et 260 grammes chez la femme. Les deux parties du cœur sont très inégales, la gauche étant beaucoup plus volumineuse que la droite. Environ deux tiers, un tiers. De même, les parois ventriculaires sont beaucoup plus épaises que celles des oreillettes, dans la mesure où l'expulsion du volume sanguin nécessite une force suffisante pour irriguer pleinement l'organisme. Utilisons cette animation pour découvrir plus précisément le cœur. Il est divisé en deux parties, un cœur droit et un cœur gauche, qui ne communiquent pas entre eux, sauf en cas de malformation. Ces deux cœurs sont séparés l'un et l'autre par les parois interauriculaires et interventriculaires, encore appelés cloison cardiaque ou septum cardiaque. Le cœur gauche et le cœur droit comportent chacun une oreillette et un ventricule, séparés l'un de l'autre par la paroi auriculo-ventriculaire. Le cœur gauche comprend l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Ces deux cavités communiquent par un orifice auriculo-ventriculaire doté d'une valvule. On parle de la valvule mitrale, dont le rôle est, une fois fermé, d'empêcher le retour du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Au niveau de la face postérieure de l'oreillette gauche arrivent les veines pulmonaires, qui sont au nombre de quatre, deux droites et deux gauches. Du ventricule gauche, en avant et à droite de la valvule mitrale, part une grosse artère. On parle de l'artère aorte. Dans cette aorte, juste après son départ du ventricule gauche, se trouvent les valvules aortiques, dont le rôle est, en se fermant, d'empêcher le retour du sang de la aorte dans le ventricule gauche. Le cœur droit de son côté comprend l'oreillette droite et le ventricule droit. Ces deux cavités communiquent par un orifice auriculo-ventriculaire doté d'une valvule, la valvule tricuspide, dont le rôle est, une fois fermé, d'empêcher cette fois-ci le retour du sang du ventricule droit vers l'oreillette droite. Au niveau de l'oreillette droite, dans sa partie supérieure, arrive la veine cave supérieure. Dans sa partie postérieure, en dessous de la veine cave supérieure, arrive la veine cave inférieure. Au niveau de l'orifice auriculo-ventriculaire du ventricule droit, par le tronc pulmonaire et ses deux artères, où se trouvent les valvules pulmonaires, dont le rôle est également d'empêcher le retour du sang de l'artère pulmonaire dans le ventricule droit. Pour fonctionner, le myocarde reçoit du sang oxygéné par les artères coronaires droite et gauche, qui naissent de l'aorte et tapissent la paroi externe du cœur, avant d'y pénétrer pour se diviser en un vaste réseau de capillaires qui alimentent ses cellules. Essayons à présent de comprendre la mécanique cardiaque. Pour cela, nous allons segmenter les phases de la révolution cardiaque pour mieux les analyser. La contraction des oreillettes et des ventricules se fait en deux temps. Les oreillettes se contractent les premières et envoient le sang issu du retour veineux dans les ventricules qui les concernent. A l'issue de la contraction auriculaire, les valves tricuspides et mitrales se referment pour empêcher tout retour du sang ventriculaire sur l'étage supérieur. Cette phase se nomme systole auriculaire, qui reste finalement une contraction de faible puissance. Les ventricules vont alors immédiatement se contracter et propulser le sang avec force dans l'artère aorte et l'artère pulmonaire, grâce à l'ouverture conjointe et simultanée des valves aortiques et pulmonaires. On parle ainsi de la systole ventriculaire. Sachez que la systole est suivie d'une période de repos, que l'on appelle communément la diastole, qui va permettre aux oreillettes de se remplir de façon passive. Ces trois phases constituent le cycle cardiaque, que l'on réduit à deux phases principales, systole et diastole. Pour assurer cette mécanique cardiaque que nous venons de décrire, le cœur est doté d'un système d'information électrique qui lui intime l'ordre de se contracter. Son organisation est double. Il s'agit premièrement du système d'inervation interne, situé dans les parois même du cœur. Il génère spontanément des stimuli électriques. Ceux-ci se propagent depuis le nœud sinusal jusqu'au réseau de Purkinier et entraînent les contractions des oreillettes et des ventricules. Ce système assure le fonctionnement autonome du cœur. Ce fonctionnement autonome du cœur est complété par l'inervation externe qui est soumise à l'action du système nerveux autonome que nous avons étudié dans un cours précédent. Il peut ainsi accélérer le cœur ou augmenter la force de ses contractions par le biais du système sympathique ou au contraire le ralentir par le biais du système parasympathique. Pour ce faire, il reçoit une innervation du plexus nerveux situé sur la partie horizontale de la crosse de la horte. Ce plexus est formé par des rameaux du parasympathique, encore appelé nervague, qui exerce un effet ralentisseur permanent sur le cœur et du système sympathique, qui a un rôle d'accélérateur intermittent. Le rythme cardiaque est donc la résultante d'un compromis entre l'influence du sympathique et du parasympathique, dont les médiateurs chimiques principaux sont l'adrénaline pour le sympathique et l'acétylcholine pour le parasympathique. Je vous propose maintenant d'aborder le réseau vasculaire. La circulation sanguine entre le cœur, les organes et les tissus périphériques est assurée par des artères qui s'éloignent du cœur et des veines qui reviennent au cœur. Le système artériel est composé des artères, des artérioles et des capillaires artériels. Il faut retenir que les artères ont un débit important et une pression élevée. Elles sont chargées de diriger le sang de la sortie du cœur vers les capillaires. Elles ont un pouvoir de distension 100 fois moindre que les veines et leur tonus permanent joue un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Les artérioles ont un diamètre inférieur à 0,5 mm et présentent une structure pluridimentaire. Les capillaires artériels, partie terminale du système artériel, sont de tout petits vaisseaux. On parle alors en micron, dont la paroi extrêmement fine et très simple, une seule couche de cellules, permet les échanges gazeux et hydroélectrolytiques avec l'organisme. Ils constituent la micro-circulation. Ils permettent notamment le passage de l'oxygène, transporté par les globules rouges, du sang vers les tissus. Ils constituent un véritable maillage autour des organes et sont reliés aux capillaires veineux qui leur font face. Comme nous venons de le décrire, les capillaires veineux font suite aux capillaires artériels et sont également un lieu d'échange. Ils vont récupérer le CO2 issu du travail cellulaire qui doit retourner vers le cœur droit puis les poumons pour y être éliminés. Le maillage est identique à celui des capillaires artériels. Les vénules sont de plus en plus grosses et font suite aux capillaires veineux. Leur diamètre varie de 20 à 200 microns. Les veines ont un diamètre moyen de 5 mm. Leur structure est beaucoup moins tonique que celle des artères. Elles peuvent parfois se distendre et former des varices. Les veines centrales sont des collecteurs terminaux de 20 à 30 mm de diamètre qui ramènent le sang veineux vers l'oreillette droite. La veine cave supérieure, qui est intrathoracique, draine le sang veineux de la partie supérieure du corps et débouche directement dans l'oreillette droite. La veine cave inférieure pour sa part, qui naît dans la partie inférieure de l'abdomen, aboutit aussi dans l'oreillette droite et draine, elle, les vaisseaux situés sous le diaphragme. L'ensemble du réseau veineux assure finalement le volume sanguin nécessaire au remplissage du cœur avant chaque contraction. Nous venons de détailler la composition du réseau vasculaire qui regroupe pour rappel les veines, artères et capillaires. Essayons maintenant d'en comprendre leurs fonctions au sein de l'organisme. La fonction circulatoire assure la distribution de l'oxygène des poumons à tout l'organisme. Elle participe à l'élimination des déchets produits par le travail des cellules, tels que le gaz carbonique, l'urée ou autres déchets, en assurant leur transport vers les lieux d'élimination. La fonction circulatoire participe également au bon fonctionnement de l'organisme en transportant des protéines, glucides, lipides, hormones ou facteurs de coagulation. Pour que le système circulatoire soit efficace, il faut finalement une pompe qui fonctionne à une fréquence et une force d'éjection adaptée, le cœur, des vaisseaux capables de se contracter et de se dilater, qui représentent le contenant, et un contenu, le liquide circulant en quantité suffisante et de qualité, notamment grâce au nombre de globules rouges qui transportent l'oxygène. Ainsi, la circulation sanguine repose sur deux circulations, communément appelées petites et grandes circulations, qui se composent chacune en un système artériel et un système veineux. Expliquons dans un premier temps la grande circulation. Elle part du ventricule gauche et finit à l'oreillette droite. Elle se répartit sur deux systèmes. Le système artériel représenté par l'aorte qui est la plus grosse artère du corps humain et qui part du ventricule gauche et se ramifie en de nombreuses branches qui alimentent tous les organes tels que le foie ou les reins que vous pouvez observer sur le schéma. Elle transporte ainsi un sang riche en oxygène et pauvre en CO2. Le système veineux de son côté assure le retour veineux des organes vers l'oreillette droite. Il comporte un sang riche en CO2 et pauvre en oxygène. Ce sang passe ensuite de l'oreillette droite dans le ventricule droit. C'est le point de passage obligé entre la grande et la petite circulation. Que se passe-t-il au niveau de la petite circulation ? Elle débute au niveau du ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche. Elle se répartit elle aussi sur deux systèmes. Tout d'abord le système artériel. L'artère pulmonaire part de la partie supérieure du ventricule droit. Elle transporte un sang riche en CO2 et pauvre en oxygène vers les poumons où elle se divise en artères pulmonaires droite et gauche. A l'intérieur du poumon, chaque artère se ramifie en artères plus petites, puis en artérieules, prolongées par des capillaires. Comme nous l'avons étudié lors de la présentation du système ventilatoire, les capillaires bordent les alvéoles pulmonaires pour assurer cet échange gazeux. Le CO2 passe ainsi alors du sang vers les alvéoles pulmonaires pour être évacué vers l'extérieur lors de l'expiration. Puis le système veineux intervient. Suite à cet échange, les capillaires veineux qui détiennent le sang oxygéné se réunissent et se prolongent en vénules qui elles-mêmes se subdivisent en deux veines pulmonaires qui rallient chacune les poumons. Les quatre veines pulmonaires ramènent ainsi le sang oxygéné à l'oreillette gauche. Ce sang passe alors de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche. C'est le point de passage obligé entre la petite et la grande circulation. Cette démonstration nous a permis de reconstituer le trajet habituel d'un globule rouge. Ce phénomène se reproduit sans interruption et demeure indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Nous vous mettons à disposition le lien ci-dessous qui vous permettra d'accéder à l'application interactive et restons à votre disposition pour de plus amples précisions via le forum de la formation. Nous vous remercions de votre attention lors des différentes séquences que nous avons suivies ensemble et vous souhaitons une excellente continuation dans votre apprentissage.